On va s'installer Olivier Chalabé de Glenar et Iker Bilbao de Soleil Manga pour un dialogue, je crois que c'est un petit peu comme ça que vous avez conçu cet échange, autour du comics et du manga. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. On va laisser l'impérialisme Yankee démarrer sur le comics. Bonjour à tous. Salut Iker. Salut. Ça va ? Ça fait bien et toi ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Mais est-ce qu'on a vraiment le temps pour qu'on a pu le retard ? Non. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on a travaillé dans une autre époque, dans les mêmes bureaux, dans les mêmes locaux. Donc on va parler aujourd'hui de deux autres facettes, de deux autres pans du 9e art, puisqu'il s'agit du manga d'un côté et du comics de l'autre. Donc le manga c'est évidemment la bande dessinée du côté japonaise, mais pas que je crois. Si manga c'est vraiment... Non, c'est que japonais. Et du comics, donc qui est plutôt américain, avec en particulier le phénomène des supérieurs. Voilà. Donc on n'a pas vraiment préparé quelque chose d'aussi joli et didactique que Jean-Pierre. J'ai adoré ta présentation. Je trouve que dans une rapidité, une concision, seul toi et le secret, tu as su nous faire un panorama intéressant. C'est vrai qu'on pourrait regretter d'avoir, mais ça, ça ferait l'objet d'une autre présentation et d'un autre sujet, de pouvoir avoir des repères datés comme ça sur les autres, nos activités à nous, qui concernent le manga et le comics, parce qu'il y a des repères temporels qui sont intéressants de mettre en perspective par rapport à la bande dessinée. On peut le faire quand même très rapidement, notamment sur l'apparition, en parlant du manga sur le marché français, qui est vraiment explosé depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, aujourd'hui, une BD sur trois qui est achetée est un manga. Donc on voit aussi qu'un quart des 14-25 ans lisent des mangas, toute population confondue en France. Donc c'est vraiment quelque chose qui est apparu, finalement, assez récemment, et qui s'est développé très très vite. Donc je pense qu'on en parlera après, lors de la partie sur les classifications, mais c'est quelque chose qui s'est fait assez violemment, quelque part, pour à la fois les libraires et les bibliothécaires, mais qui, voilà, a profondément modifié, finalement, l'offre littéraire. D'ailleurs, je reprends là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai un passé de libraire, libraire spécialisé, justement sur le pôle comics. Il y a peu de libraires comics, par contre, il y a pas mal de libraires manga. Donc ce que tu dis s'exprime aussi d'un point de vue du commercial, de la vente. Donc je ne sais pas quel est ton rayon, je crois, libraire de Narbonne, je ne sais plus où tu es. Il est parti. Il est fort sans merder, je comprends. Et donc, la part du manga dans les librairies a grossi, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est un marché qui, moi, personnellement, me fait rêver. On en est loin encore sur la partie comics, mais les choses changent, les choses évoluent. L'espérant avec le temps, notamment avec des énormes phénomènes. Je crois que chez Delcourt, vous avez un petit titre en noir et blanc qui ne fonctionne pas trop trop mal, puisqu'il a également une belle série télé qui devient un peu chiant. Voilà, donc Walking Dead, bien sûr, je crois que les ventes, Thierry, tu pourras nous affiner ça, mais je crois qu'on est à des centaines de milliers d'exemplaires à la nouveauté, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et plusieurs millions en vente cumulée pour un comics, moi, ça me fait hyper plaisir, parce que c'est grâce à Walking Dead que peut-être que les éditeurs de comics en France vont pouvoir se faire un petit peu remarquer par rapport à ce qu'ils ont à proposer. Et je parle évidemment pas que de moi, mais de l'ensemble de la profession. Donc le comics américain, je ne vais pas vous faire un historique, surtout pas après Jean-Pierre, parce que je ne vais pas lire, mais il y a quand même un phénomène qui est assez remarquable, c'est que dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à associer de manière indissociable, je ne sais pas si on dit ça, le comics avec les super-héros. C'est-à-dire que le comics, c'est des capes, c'est des collants, c'est des crétins qui sautent par-dessus des immeubles et qui vont sauver des chats perchés dans les arbres, ce genre de choses. Alors, c'est vrai que le comics américain a été largement reconnu par le super-héros, en particulier depuis la fin des années 30, avec l'arrivée notamment de Superman, qui est le premier super-héros, juin 38, dans la revue Action Comics numéro 1, suivi en 1939 par son compagnon Batman. Et donc, le phénomène super-héros est un phénomène qui a gouverné la planète comics en France depuis ses origines, on va dire plutôt sur la fin des années 60, début 70, avec notamment l'émergence d'un petit éditeur lyonnais qui s'appelait Lug, Lug pour Lugdunum, bien sûr, le nom latin de la ville. Et les éditions Lug ne proposaient pas Superman ni Batman, mais ont lancé un phénomène américain de comics de super-héros qui était la maison Marvel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. C'est une petite maison d'édition qui fait aussi un petit peu de cinéma. Et ils ont eu quelques succès notables ces dernières années. Et donc, voilà, le super-héros a très longtemps dominé la planète comics, mais pas qu'aux États-Unis, en France, dans le monde entier, tant est si bien que les auteurs eux-mêmes s'effaçaient complètement derrière les personnages. Donc on ne s'intéressait pas à John Byrne, à Chris Claremont, à Jack Kirby ou même à Stanley d'une certaine manière. En tout cas, pas à Steve Ditko, Steve Ditko qui est l'un des créateurs, le co-créateur de Spider-Man quand même, c'est pas rien. Mais on s'intéressait à Spider-Man ou à Batman ou ce genre de choses. Donc je ne sais pas si c'est le cas, Iker, tu pourras en parler. Sur le manga, mais en tout cas sur le comics, les auteurs étaient complètement effacés. Du reste, il me semble de mémoire que c'est DC qui a le premier sur les comics de Super-Hero mis le nom des auteurs sur la couverture. Marvel a mis très très longtemps à le faire. Pendant très longtemps, il n'y avait pas le nom des auteurs, même des auteurs très connus. Jack Kirby a très peu eu son nom sur les couvertures de Marvel, sauf à titre postule. Voilà, donc les origines du comics américain, je dirais avant-guerre, pendant-guerre et après-guerre, c'était évidemment le super-héros. Mais il faut quand même aussi noter qu'il y a des genres qui ont très très bien fonctionné, comme le comics de romance, par exemple, dans les années 40, dans les années 50. Par exemple, dans les années 50, Lois Lane, vous la connaissez sans doute, c'est la compagne journaliste de Clark Kent, alias Superman. Elle avait sa propre série, et Lois Lane, en comics souple, c'est des petits fascicules d'une vingtaine, trentaine de pages, dos des petits brochets, ça vendait plus d'un million d'exemplaires, Lois Lane. Donc comme quoi, quand même, il y avait un marché important pour autre chose que les... Non, non. Non, je crois que le comics Lois Lane, à ma connaissance, donc on va voir si ces médias ont l'intention de publier ça aujourd'hui, c'est sympa, enfin moi je l'achète quand même. Mais il y aurait... Non, non, je crois que Lois Lane, à part quelques aventures comme ça, de ce que là, qui était tout à fait secondaire par rapport à la revue Superman, qui, dans les années 60-70, était publiée par Sage Édition, par exemple. Alors, chose importante à noter, c'est que le comics, c'est avant toute chose, même si la tendance a changé, et heureusement pour moi, sinon je ne serais pas là, mais c'était des publications qui étaient destinées en fait à la presse, donc aux kiosques aux Etats-Unis. À l'époque, il y avait encore des kiosques, il y en a de moins en moins, malheureusement, et quasiment plus. Et en France également, donc je parlais de l'émergence de la maison d'édition Lug, par exemple, avec le titre mythique, qui s'appelle Strange, vous avez peut-être entendu, vous êtes tous très jeunes, donc peut-être que vous n'avez pas connu, mais moi qui suis un ancien maintenant, je lisais avidement Strange tous les mois, donc j'allais dépenser mes 2 francs 50 à l'époque pour acheter Strange, et donc c'était un produit presse, et dedans, c'est une sorte de revue anthologique dans laquelle on retrouvait des aventures de plusieurs personnages, donc de Marvel Comics, comme les X-Men, Daredevil, Iron Man, l'homme-araignée, on n'appelait pas ça, c'était Iron Man à l'époque, c'était pêché, ça a changé un peu aussi aujourd'hui. Et donc, c'est un produit presse, c'est un produit qui touchait quand même de l'ordre d'une centaine de milliers de mémoires, une centaine de milliers de lecteurs tous les mois, donc c'était pas rien, je pense qu'on en est loin aujourd'hui, par rapport aux ventes de Strange, mais c'est un, le prisme a été super-héros fin des années 60, jusqu'aux alentours des années 80, avec l'émergence d'auteurs qui en dit, j'en ai un peu marre de travailler pour des majors, et pour produire des aventures de Spider-Man, ou de Batman, ou de Superman, et je vais créer mes propres personnages. Je pense par exemple à Alan Moore, au milieu des années 80, qui a créé une oeuvre qui s'appelle Watchmen, vous avez peut-être vu ses différentes incarnations chez différents éditeurs en France, très belle édition, très belle traduction de Doug Headline d'ailleurs, je vous la conseille vivement, et Watchmen a également été un film, donc c'est du super-héros, mais c'est du super-héros créé par, c'est pas créé par la maison d'édition ou par des auteurs pour le compte de la maison d'édition, mais c'est créé par un auteur, enfin des auteurs pour le compte d'eux-mêmes, au départ, même s'ils ont eu quelques problèmes, quelques démêlés avec leur éditeur. Je vais peut-être te laisser la parole, parce que je parle beaucoup, Iker, j'ai l'impression que tu t'es un peu endormi d'ailleurs. C'est comme tu veux, si tu veux finir, comment je fais tout le reste en anglais, tu n'écoutes pas. Non, non, je ne vais pas finir. Voilà, donc, je vous lâche, je suis au milieu des années 80, je vais laisser un peu Iker parler, parce qu'il est un peu timide, et j'ai chauffé la salle, et donc, vous êtes chauds, là ? Vous êtes chauds, là ? Il y a Merci qui dort, mais c'est normal, il est âgé, il faut le comprendre, il s'est levé de bonheur, en plus. Vas-y, Ké. Alors, je pense que c'est vrai que j'ai vraiment vous épargné le côté historique avec Okusai, les images dérisoires du manga, Osamu Tezuka, que vous êtes partis là pour vraiment me concentrer sur la partie française, c'est-à-dire ce qui me concerne avec l'arrivée du manga. Il y a eu deux phases, il y a eu une phase avec la première arrivée, avec les Akira, et toute cette phase un petit peu de, comme disait Frédéric Boilé, la manga, avec vraiment une approche vraiment culturelle du manga, alors que la deuxième approche qui a été faite à travers, notamment, l'arrivée de Dragon Ball, c'est une approche très commerciale et très, on va dire, merchandising des séries animées qui étaient amenées à l'époque par le club Dorothée. Donc il y a eu ces deux bancs qui ont grandi séparément avec l'un qui a forcément pris beaucoup plus, notamment avec l'émergence de toute cette génération-là dont je fais partie, qui approche malheureusement la quarantaine, et qui a progressivement pris des places dans le monde de l'édition et qui s'est avéré être les pionniers, on va dire, de l'édition de manga. Alors tout à l'heure, on avait entendu lors du débat sur la bande dessinée que la bande dessinée aujourd'hui couvrait tous les thèmes. Non, c'est malheureusement faux. Il y a des tas de choses que la bande dessinée ne fait pas et ne faisait pas. C'est ce qui a permis notamment l'émergence du manga. À un moment donné, notamment pour le lectorat féminin, l'offre de bande dessinée n'était pas du tout adaptée à un lectorat féminin. On se retrouvait avec des tas de héros totalement asexués, notamment à l'adolescence. Et ce qui a apporté le manga à un moment donné, c'est ça, c'est ces récits-là. C'est se retrouver avec des récits, notamment dans ce qu'on appelle les shoujo, les récits pour jeunes femmes, avec des jeunes filles de 16 ans confrontées à des problèmes de jeunes filles de 16 ans, avec une vraie sexualité, avec même pour les jeunes hommes, des récits avec des héros qui ont une libido, qui ne sont pas juste des cogoïs solitaires avec une cigarette ou un jeune est faible avec un ami barbu. Donc vraiment quelque chose qui s'adresse à eux et dans lequel ils peuvent vraiment s'imprégner et suivre. Tu parles de moi ? Alors, Icard, je suis en train de me dire Tu n'es plus un jeune est faible. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne voyais pas du tout cette... Tu es un middle age. C'est ça. Et donc est arrivé ce phénomène manga très commercial qu'il a fallu accompagner. Dans un premier temps, nos jeunes pionniers avions comme mission à la fois délagué l'offre japonaise parce que, comme je vous disais, le Japon se permet absolument tout. À partir du moment où les Japonais ont décrété que ce qui est de l'image n'est pas réel, ils se sont dit on peut aller dans tous les genres. Et ils se vont vraiment dans tous les genres. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait eu des espèces d'alarmes qui ont été lancées à plusieurs reprises par des associations de parents. C'est que quelque part ils se sont renseignés et ils ont juste existé au Japon. Le Japon se permet de dessiner des relations incestueuses, des relations avec des enfants, avec des animaux. Enfin, ils se permettent absolument tout. Donc tout existe en langage. Pour le coup. Vraiment tout. Après le travail des éditeurs ça a été effectivement délagué. Nous on avait une responsabilité en plus on avait grandi avec notre ministre de l'écologie qui nous avait dit les japonaiseries, la menace, le camus survivant, c'est horrible, le Japon arrive. Donc nous notre responsabilité c'était d'effectivement proposer autre chose. Montrer que le manga ce n'était pas que sexe et violence. Et donc on a eu un parcours à faire à la fois avec les maisons d'édition historiques puisque la plupart des maisons d'édition historique proposent du manga. et à la fois avec le libraire en revenant avec nos termes barbares, shonen, shoujo, seinen et pouvoir à la fois leur expliquer à quoi ça correspond et à qui ça s'adresse. Donc il y a eu plusieurs phases et notamment une phase très graphique où sur les jaquettes on a apposé des formes de codes couleurs pour arriver à aider les libraires en disant le shoujo c'est le petit côté rose le shonen c'est le petit côté bleu le petit côté vert et donc arriver à participer à une espèce de vraiment classification générale. Le problème c'est qu'au bout d'un moment on est arrivé à un système d'hypersegmentation dans le manga qui fait qu'on a commencé nous-mêmes éditeurs à se perdre entre le shonen et le seinen il y a le young comment on va classer le young est-ce que le josei c'est plutôt du seinen ou plutôt... et donc on arrive avec des tas de termes barbares qui ont fait que nous-mêmes on a commencé à se perdre la tome. Et c'est vrai que maintenant on essaie d'arriver vers quelque chose de plus simple et on a une vraie interrogation entre éditeurs parce qu'on ne doit pas revenir finalement en arrière et arriver à une classification soit par tranche d'âge soit une classification du type film avec d'un côté les comédies qu'elles soient pouffies aux garçons d'un côté l'action qu'elles soient pouffies aux garçons donc c'est vrai que c'est une démarche éditoriale qui a lu en son nom sur laquelle on réfléchit et sur laquelle on aura effectivement travaillé à la fois avec libraires, bibliothécaires et d'autres partenaires. Est-ce que ça ne va pas à contrario de l'idée de la production japonais qu'ils le produisent dans l'esprit de segmenter et si toi tu es un signe ou des segmentés de l'autre côté est-ce que ce n'est pas gênant par rapport à l'intention est-ce que ça change quelque chose par rapport à l'intention éditoriale ? De toute façon il y avait déjà dès le départ des façons de tricher puisque plusieurs éditeurs et j'en ai fait partie ont trouvé que certaines romances même si c'était adapté à la base pour un public masculin au Japon se prêter plus à un public féminin du coup voilà on trichait allègrement en transformant un shonen en sénone juste en mettant un code couleur on s'est dit il y a univéran que tu veux libre aussi donc rose c'est pour les filles c'est ça et bleu pour les garçons tu vas avoir des problèmes la théorie du genre j'ai pas grand chose d'autre que l'intelligence mais je prends la main sur les classifications voilà donc en termes puisqu'on parle des classifications donc on en était donc à nos histoires de super héros voilà donc l'assimilation comics américain égal super héros a pendant longtemps été la pensée dominante en tout cas la réflexion de Trimabord de se dire la BD américaine c'est le super héros j'avais par exemple été surpris pour ne pas le reciter par mon ami Jean-Pierre Mercier qui m'a dit un jour mais tu connais Bone toi aussi de Jeff Smith qui est d'ailleurs publié chez Delco et il se rappelle plus mais effectivement Bone ça n'a rien à voir avec du super héros c'est un petit bonhomme on est plus dans un univers à la Tolkien un peu fantasmé avec des petits personnages Georges Troumpf pour le coup et et comme quoi d'un coup on découvrait on commence à rentrer dans cette fameuse période des années 80 où les auteurs et certains qui viennent comme Jeff par exemple Jeff Smith le créateur de Bone de la scène plutôt cartoon de 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 journaux pas satirique forcément en tout cas de ce côté un peu dessin de presse se sont mis à créer des univers qui sont devenus des univers de comics américains hors des canons de la BD des comics de super héros ce qui fait qu'on a vu l'émergence d'auteurs devant les personnages et ça a donné par exemple Frank Miller qui a créé sa série Sin City par exemple donc la série polar extrêmement violente extrêmement réaliste dans sa cinématographique dans son traitement visuel et d'ailleurs il a produit deux et dirigé deux adaptations cinématographiques qui sont très très fidèles d'ailleurs à la BD donc si vous n'avez pas vu les films vous pouvez lire les BD et inversement ça revient quasiment au même je vous conseille quand même d'acheter les bandes dessinées parce que les libraires ont besoin de lire et les éditeurs ont besoin de produire donc n'hésitez pas à acheter les BD et donc voilà ce que je voulais dire c'est qu'il y a eu un vrai changement à cette période là où d'un coup il y a des auteurs qui sont mis à devenir émergents ils ont été connus parce que Frank Miller il a travaillé sur Dardeville par exemple chez Marvel il a fait ses lettres de noblesse il a acquis une notoriété importante sauf que chez Marvel il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait puisque le personnage ne lui appartient pas il appartient à la structure à la maison d'édition à la major et pareil pour pour Batman il a fait des histoires formidables de Batman comme Dark Knight par exemple qui est une oeuvre mythique qui continue à être un best-seller international et quand Frank Miller fait Sin City il se dit après tout j'ai un public actif qui s'intéresse à mon travail et je vais pouvoir retrouver ce public sur mes propres créations et je vais en être l'architecte et du coup on sort de la bande dessinée de Super Hero pour rentrer dans la bande dessinée de genre donc on est dans du polar Mike Mignola par exemple avec son Hellboy c'est une sorte de croisement entre le surnaturel le genre du surnaturel le fantastique et un petit peu le Super Hero aussi mais on est plus dans le registre historico fantasmé Ukraine etc et dans des registres qui sont un peu en dehors des canons stricts du Super Hero donc on voit à cette période là une vraie émergence des auteurs au premier plan dont une notoriété dont on n'a pas pu malheureusement bénéficier quelqu'un comme Jack Kirby qui reste le king du comics le roi du comics on le connait surtout parce qu'il a créé les 4 fantastiques les X-Men Hulk et des tas d'autres personnages de Marvel mais pas tant comme un auteur de création originale finalement alors que c'est un auteur de création originale c'est vrai que pour rebondir sur ça mis à part Taniguchi qui peut vendre n'importe quoi je vais au restaurant de Taniguchi je vais faire une balade en forêt de Taniguchi ou je vais au cinéma de Taniguchi dans le manga la plupart des auteurs ne sont pas connus même Eiichiro Oda qui est l'auteur de One Piece est finalement deux noms assez peu connus et notamment par les lecteurs et c'est vrai que ce qu'on a constaté c'est finalement pour notamment les acheteurs en premier le libraire parce que c'est le libraire qui en premier lieu prennent nos titres l'importance ne vient pas tellement du nom de l'auteur mais finalement de la maison d'édition et qu'il y a une espèce de fidélité qui se fait en fonction du titre qui est apporté par la maison d'édition pour prendre un exemple sur les mangas il y a eu énormément de mal à imposer des titres shonen parce que quand nos diffuseurs venaient voir les libraires ils leur disaient j'ai la nouvelle bombe shonen pour le libraire c'est non si c'était la nouvelle bombe shonen elle serait chez Glena parce qu'ils font One Piece ou elle serait chez Kana parce qu'ils font Naruto et du coup il était très difficile d'arriver à s'imposer sur des secteurs de marché quand on n'avait pas tout de suite un best-seller c'est comme ça sur les mangas par exemple ou Delcourt manga a pu se développer sur le shoujo parce qu'ils avaient réussi des beaux lancements shoujo dans le passé et en fait dernièrement ce qu'on a vu émerger c'est des petites maisons d'édition type Kiyun ou Krokawa ou même Kaze parce qu'ils se sont créés vraiment une notoriété et qui a réussi à passer autant sur le libraire que sur le lecteur qui ne vient pas acheter le dernier titre de tel auteur au nom imprononçable pour eux mais le dernier seinen de chez Kiyun ou le dernier shonen de chez Kurokawa et c'est vrai qu'il y a un vrai travail qui est très différent finalement de la BD et du comics à devoir travailler sur les images des maisons d'édition parce que c'est elles qui finalement deviennent vraiment le premier contact et le premier reflet pour le lecteur par rapport à quelque chose qui se fait quand même très loin à 10 000 km avec des gens qui ne voient très peu qui cherchent à être le moins médiatisés possible qui quand ils viennent à Japan Expo demandent à ce qu'ils ne soient pas pris en photo et parfois pour les dédicaces il faut aller derrière des murs où on leur enlève leur téléphone on leur enlève tout l'appareil photo pour être sûr qu'ils ne prennent pas de photo donc c'est quelque chose vraiment de très très différent et de très spécifique au manga donc ce qu'on a parlé tout à l'heure sur l'importance des noms d'auteurs parce que je voyais beaucoup parler de noms d'auteurs en bande dessinée c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins en manga même si on met des fois des stickers par l'auteur d'eux et finalement c'est pas quelque chose qui fonctionne tellement non plus dans le manga tout à fait mais après encore une fois il y a une culture au Japon du manga qui est très différente et c'est quelque chose que finalement on l'a assez vite fait en France c'est pour ça aussi que la France est le deuxième marché du manga au monde c'est qu'on s'est très vite approprié le manga pour l'adapter à nos codes annonés on a fait ça assez vite à la différence d'autres pays mais ce que tu dis n'est pas complètement vrai parce que c'est la bande dessine en France quand même qui reste la propriété des auteurs le droit moral le droit d'auteur en France il est absolument inaliénable et c'est pas au Japon je pense qu'il vaut mieux faire un contrat je veux dire que Codanchat ils sont tellement sympas on a dernièrement le cas d'une licence qui normalement devrait cartonner puisqu'on est tous en train d'être éditeurs de se battre qui s'appelle One Punch Man et qui fait l'objet d'une très longue négociation parce que l'auteur s'est rendu compte qu'il pouvait tout simplement dire non je ne veux pas que ce titre soit publié à l'étranger et jusqu'à présent les éditeurs enfin les auteurs vivaient vraiment reclus chez eux ils n'avaient pas internet ils n'avaient aucune notion finalement du succès que peut avoir leur oeuvre et avec le développement des réseaux sociaux et le fait qu'ils puissent communiquer avec leurs lecteurs ils se rendent compte du pouvoir qu'ils avaient et du jour au lendemain les auteurs de mangas ont découvert qu'ils pouvaient aller de maison d'édition en maison d'édition si les conditions ne leur plaisaient pas et qu'ils avaient le pouvoir de dire non et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récent au Japon mais ils sont totalement détenteurs de leurs droits c'est juste que jusqu'à présent ils l'ignoraient je vais rebondir là-dessus parce que c'est un sujet intéressant je n'ai pas prévu d'en parler tout de suite mais on va le faire tu parles de réseaux sociaux et du fait que les auteurs sont un peu plus alertes et un peu plus au courant de ce qui se passe à l'étranger par rapport à leur travail et la manière dont les éditeurs étrangers le commercialisent le vendent et le succès qui peut en découler on parlait des super-héros les auteurs effacés derrière les personnages donc c'est pas Superman c'est pas John Byrne mais c'est Superman de John Byrne au mieux sinon c'est Superman tout court c'est pas Spiderman de John Robita mais c'est Spiderman tout court John Robita viendra après Kirby etc donc les auteurs prenant conscience de tout ça créent leurs propres univers je parlais de Mike Mignola je parlais de Frank Miller début des années 90 il y a des auteurs stars de la Marvel qui ont créé une maison d'édition à leur propre compte une sorte de comptoir d'édition où ils ont chacun mis un petit peu d'argent pour quelque part s'auto-éditer d'une certaine manière c'est un éditeur qui s'appelle Image qui existe depuis 92 aux Etats-Unis qui est devenu un éditeur très important très rapidement puisque tous les auteurs stars de Marvel Jim Lee Todd McFarlane Jim Valentino Eric Larsen etc ont créé en fait leur propre maison d'édition ce qui fait que McFarlane à l'époque il est chez Marvel début des années 90 il fait l'Amazing Spiderman il lance une nouvelle série ils en vendent 3 millions d'exemplaires 3 millions de Spiderman tout court numéro 1 Todd McFarlane sauf que Todd McFarlane il n'est pas propriétaire de Spiderman il ne touche pas plus d'argent en en ayant vendu peut-être un petit bonus 3 millions que s'il en avait vendu 50 et au final c'est lui qui fait vendre parce que c'est lui qui est l'auteur qui a attiré les lecteurs il y a un vrai phénomène de starisation à ce moment-là chez Marvel même chose pour Jim Lee sur X-Men sauf que lui ce n'est pas 3 millions qu'il en a vendu c'est 8 donc à un moment donné ces auteurs se sont dit mais attends après tout si on fait nos propres séries et qu'on les crée et qu'on les gère nous-mêmes on va peut-être finalement avoir aussi du succès et c'est ce qu'ils ont fait en créant Image qui est une maison d'édition créée par des auteurs pour des auteurs qui a gardé cette identité-là et ce mode de fonctionnement-là aujourd'hui donc c'est assez remarquable et Jim Lee au lieu de vendre 8 millions d'X-Men il a dû vendre 1,5 ou 2 millions de Wildcats qui est à peu près la même chose c'est un peu le même type d'univers sauf qu'il en a non seulement récolté la quasi-totalité des fruits financiers mais en plus il avait le contrôle artistique absolu et la gestion de la propriété intellectuelle de ce type donc voilà début des années 90 c'est un vrai tournant dans l'édition américaine une vraie prise de conscience des auteurs qu'ils ont aussi un pouvoir auprès de leurs lecteurs et une capacité d'être reconnus en tant que tels et donc de pouvoir créer des séries des univers qui leur sont propres et ça restait beaucoup super-héros Image à cette époque-là ça a énormément changé ces dernières années en particulier ces 2-3 dernières années où il y a à nouveau une sorte de fuite des cerveaux des majors de l'édition des gros auteurs qui vont chez Image maintenant créer leurs propres univers par exemple Brian Vaughn qui a fait Y le dernier homme chez DC Vertigo a une série qui marche formidablement bien chez Image qui s'appelle Saga je crois que on est content j'imagine chez Media et c'est une super série qui est publiée aux Etats-Unis par Image et Brian Vaughn il a géré lui-même comme un grand tout seul donc je ne parle pas de Walking Dead parce que c'est tellement évident que ça n'en est pas drôle mais moi je suis hyper content qu'il y ait des séries comme ça parce que quelque part ça donne un coup de projecteur sur un univers que je défends depuis plusieurs décennies j'ai du mal à le dire mais c'est vrai et qui fait que les auteurs aujourd'hui sont finalement le drive pour prendre un terme anglo-saxon de ce que peut devenir le marché du comics américain en dehors des canons du super-héros et des personnages qui appartiennent des grosses licences Marvel d'un côté DC de l'autre Star Wars etc et je vais laisser la parole très vite mais juste les auteurs après cette prise de conscience et le fait d'avoir lancé ces univers-là qui leur sont propres touchent à tous les genres ils font de la science-fiction du fantastique du western de l'horreur des fois des mix des deux il y a des western horrifiques ce genre de choses et ce sont des auteurs aussi qui sont très très présents sur le net par Twitter par Facebook qui relaient eux-mêmes leurs propres informations qui sont en contact direct avec leur public qui sont absolument pour citer Jean-Claude Van Damme aware de ce qu'ils représentent par rapport au marché et ce qu'ils représentent par rapport à leur lecteur ils sont capables de communiquer avec eux d'échanger et ça c'est une vraie donnée nouvelle qu'a offert aussi la technologie et qui permet à des auteurs d'être extrêmement populaires et de pouvoir aussi communiquer en direct avec leur public et pas seulement les quelques lecteurs qui vont acheter les comics en souple floppy comme on dit dans le jargon aux Etats-Unis mais avec les lecteurs du monde entier Qu'est-ce que tu parles ? Ouais ouais Attends je vais essayer de prendre ma voix Merci Pierre Je t'en prie Alors juste avant de passer aux questions je veux juste revenir très rapidement parce que c'était le thème sur les segments pour rappeler en termes de proportion le shonen qui est le style pour les jeunes hommes représente normalement deux tiers à peu près de la production ce qu'il faut voir c'est que dans ces deux tiers de la production il y a près de 50% de ces deux tiers qui sont juste trois titres finalement qui sont One Piece Naruto et Fairy Tail donc finalement c'est difficile de dire que le shonen est le genre majeur puisqu'il est totalement vampirisé par ces trois titres qui également vampirisent les points de vente puisqu'il est indispensable pour n'importe quel libraire d'avoir ces colonnes de Naruto de One Piece et de Fairy Tail et donc comme malheureusement les comptoirs ne sont pas extensibles c'est souvent au détriment de lancement de nouvelles séries dans les autres genres donc le seinen pour les jeunes adultes représente à peu près maintenant 25% du marché notamment avec l'émergence de ce que je citais tout à l'heure c'est-à-dire les Young c'est les titres entre le shonen et le seinen et donc le genre minoritaire donc le jojo pour les jeunes femmes qui malheureusement n'a plus de grosses locomotives c'est-à-dire plus de titres qui vendent à 30-40 000 exemplaires qui maintenant ne représentent que 15% notamment en raison de la désaffection des principaux des très gros éditeurs de mangas qui préfèrent se concentrer sur les genres majeurs voilà c'est juste pour que vous ayez une idée du panorama actuel sur le secteur est-ce que tu penses qu'il y a moins de lectrices du coup de manga ou c'est que la lectrice lisent plus facilement d'autres sous-genres que le shoujo ? en fait c'est exactement ça c'est que les lectrices n'ont qu'un a priori lisent facilement de la lecture pour hommes là où les jeunes hommes n'ouvriront pas un bouquin avec du rose dessus moi je le fais c'est intéressant aussi parce qu'il y a un public qui pour le coup là les américains sont toujours à la pointe mais parfois ils peuvent arriver à être un petit peu en retard c'est rare mais ils sont un petit peu arriérés parfois dans certaines contrées et en particulier sur le public féminin le lectorat féminin c'est vrai qu'il y a une vraie émergence très très forte en ce moment de girl centric comme on dit en anglais d'un lectorat féminin qui est extrêmement mobilisé qui achète et qui lit beaucoup de comics de bandes dessinées et c'est un phénomène assez nouveau et moi je suis particulièrement attentif parce que je pense que c'est aussi on va parler un peu avec des gros mots c'est aussi des relais de croissance qui sont liés à un nouveau lectorat et qu'il faut qu'il faut non seulement ne pas négliger et puis comme tu disais Jean-Pierre tu as la faiblesse de croire que ça peut intéresser aussi les femmes de lire de la bande dessinée moi aussi j'ai la même faiblesse et je pense que c'est par là aussi que passe notre métier c'est aussi d'aller vers un public qui a été longtemps délaissé je pense qu'un western surnaturel qui est fait par deux auteurs ça peut vous intéresser on en reparlera bientôt je pense j'espère en tout cas ça fait partie des choses qui pour moi sont indispensables c'est d'aller aussi à la rencontre d'un lectorat qu'on a catégorisé et qui aujourd'hui est présent donc mesdames soyez sensibles aux comics américains soyez sensibles comme vous l'avez été par le passé et par le présent toujours sur le manga pour lire des comics lisez aussi de la BD parce que sinon après je vais me faire engueuler par mes confrères il y a un vrai changement qui s'opère en tout cas moi je le remarque de manière très forte sur le marché américain en tout cas sur le marché du comics et donc bienvenue mesdames mesdemoiselles mesdames moi j'ai une fille de 19 ans qui se déguise en robin à la Japan Expo donc elle se déguise plus en personnage de Sensei mais en robin donc le partenaire de Batman et la version Damien ceux qui connaissent le comprendront c'est pas Dick Grayson mais c'est Damien parce qu'il est fun il pète la gueule des autres et ça la fait marrer quoi mais elle a 19 ans donc voilà c'est pas une enfant c'est plus une enfant mon fils il est en Batman mais il y a 4 ans ouais mais ton fils il a toujours été assez avant-gardiste ma fille non mais c'est vrai il faut c'est important et c'est un point d'or pour moi et c'est une réflexion et dans le label que j'ai le plaisir d'animer c'est une des choses importantes pour moi voilà c'est pas le mot de la fin je sais pas si on a du temps c'est pas des questions éventuellement ben non mais parce que j'ai pas très bien compris en fait je suis peut-être pas très au fait de ça mais vous parlez de la propriété de l'oeuvre par l'auteur alors je vais parler sur la partie comics aux Etats-Unis de manière historique les maisons d'édition les plus importantes les plus grosses les plus connues aussi dans le monde qui sont aussi des des maisons de production en un an audiovisuel ou multimédia en tout cas Marvel qui publie les X-Men les Fantastiques les 4 Fantastiques Spider-Man les Avengers maintenant je sais pas si vous avez entendu parler de cette petite bande de personnages il y a des films parfois la maison d'édition est propriétaire des personnages donc elle appartient ce sont des licences qui sont détenues par la maison d'édition et c'est pareil chez DC Batman c'est une licence qui appartient à DC Comics enfin au groupe Warner et donc les auteurs qui travaillent sur ces séries là ne sont propriétaires n'ont pas accès à la propriété intellectuelle liée à ces personnages ou à l'utilisation du copyright liée à ces personnages par contre quand ils dessinent une planche originale avec Batman dessus ils restent propriétaires de leur planche physique mais pas de l'utilisation des droits de cette planche ça ça appartient à la maison d'édition DC en l'occurrence quand il s'agit de Batman ou Marvel quand il s'agit de Spider-Man à contrario il y a des maisons d'édition qu'on qualifie d'indépendantes ça veut dire qu'ils ne sont pas des médias en gros pour simplifier il y en a plusieurs il y a par exemple Dark Horse Comics aux Etats-Unis il y a Image j'en parlais tout à l'heure il y a Boom Studio il y a Onipress et elles font appel à des auteurs qui viennent créer leurs propres histoires leurs propres contenus dont eux-mêmes sont propriétaires donc les auteurs dans ce cas de figure là sont propriétaires de leur travail de leur oeuvre pas seulement de leur planche originale mais également de la propriété intellectuelle liée aux personnages et aux univers qu'ils créent je parlais de Brian Bone pour Saga il est propriétaire de l'univers de Saga Robert Kirkman est propriétaire de Walking Dead donc voilà ça fait partie des différences selon le manga il y a vraiment deux spécificités il y a d'un côté la spécificité le travail de commande donc dans ce cas là les droits appartiennent à l'éditeur où effectivement le dessinateur a directement été rémunéré je parle notamment pour tous les cas où il y a des adaptations en manga de dessin animé ou de jeu vidéo la licence à aucun moment les droits n'appartiennent à l'auteur en revanche sur les travails vraiment de création l'auteur c'est un droit d'exploitation mais il garde tout à fait les droits qui lui permettent finalement de s'opposer et c'est ce qui a créé notamment de litiges vraiment très importants au Japon ça a été autour de Goldorak ça a été autour de Sailor Moon qui a fait que pendant des années et des années Sailor Moon n'a pas pu être édité quand dit effectivement là c'était l'auteur de roman et la dessinatrice qui avait chacun une partie des droits tant qu'elle n'était pas d'accord il ne pouvait rien se passer et il ne s'est rien passé puisqu'elle ne s'est jamais mis d'accord donc c'est vraiment un droit de blocage en fait qu'ils ont ils ont un droit de blocage mais ce qui est cédé dans la grande majorité des cas hormis les adaptations et le travail de commande c'est un droit d'exploitation oui mais ce qui est différent c'est qu'au Japon jusque là ils l'ignoraient c'est à dire que les éditeurs étaient fourbes ah non mais ils sont très très riches je suis sûr ils sont très très bien payés ils sont très très bien payés mais ils ignoraient qu'ils... non non ils ne sont pas salariés mais non non mais c'est pour ça que c'est un phénomène qui a été assez récent qui a été initié notamment par des gens comme Takegiko Ibuwe qui a lancé IT Planning dans son coin il y a également l'auteur de Camusurvivants qui a créé sa propre maison d'édition avec 2-3 autres auteurs historiques et qui ont au bout de certaines années récupéré les droits d'exploitation de leur série historique mais c'est ce qui a changé c'est le fait qu'avec les réseaux sociaux ils ont découvert qu'ils étaient vraiment leurs droits et ça a rendu d'un seul coup les auteurs beaucoup plus exigeants vis-à-vis de leurs maisons d'édition et ce qui n'existait pas avant c'est des auteurs qui partent parce qu'ils ne se faisaient jamais avant je suis un petit peu surpris par ce que vous avez dit par rapport aux auteurs féminins mais c'est parce que c'est sûrement le filtre de la traduction en France au niveau du manga je me pose la question de savoir la part de la féminité dans le manga au Japon en fait dans un premier temps et après dans un deuxième temps c'est une question qui me concerne à tous les deux il y a cette espèce de barrière de ce qu'on va traduire ou de ce qu'on va prendre à l'étranger pour éditer en France c'est-à-dire qu'on va arriver à vendre en France et il y a aussi moi j'aimerais savoir un peu quel est votre vous qui allez chercher des pépites on va dire aux Etats-Unis ou au Japon quels sont les pans qui ne sont pas exploitables ou pas explorés par exemple dans le manga avant de connaître les pères de Gekiga ou des choses comme ça on a mis il a fallu attendre les années 2005 des choses comme ça généralement donc il y a tout un plan qu'on n'avait pas vu des classiques japonais en manga et je me pose la question quels sont pour vous les sentiers où vous aimeriez aller mais vous savez auxquels vous allez renoncer parce que vous savez que ça ne sera pas rentable vous ne pourrez pas le faire ou en même temps là vous avez envie d'aller alors d'abord sur la partie des auteurs féminines c'est vrai que quelque part elles sont il y a quelques auteurs féminins qui sont vraiment totalement libérés des carcans éditoriaux je pense à Jukumisuno par exemple ou à d'autres auteurs qui ont été évoqués notamment dans l'historique qui font des mangas pour le coup vraiment libérés des carcans pour la très grande majorité de la production des auteurs féminines soit elles sont dans quelque chose de totalement underground c'est à dire dans le boys love et le yaoi c'est à dire les hommes avec les hommes qui copulent ensemble pour un lectorat féminin c'est toujours un petit peu ce qui paraît bizarre c'est que c'est les femmes qui lisent ça et c'est écrit par des femmes il y a beaucoup d'auteurs féminins aussi qui font du manga érotique et pornographique et la très grande majorité font donc en grande majorité des romances avec une jeune fille de 16 ans qui hésite entre un blond et un brin ça peut faire entre 5 et 30 volumes sachant que théoriquement le brin gagne à la fin il est un peu rebelle il est un peu méchant bad boy mais au fond il a un coeur en or alors que le blond il est sympa tout de suite c'est 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 généralement comme ça non pour finir avec mon truc comment on sait qu'il est blond si c'est en or avant parce que le blond a les cheveux en blanc tout simplement et le brin a les cheveux en noir il y a la couverture en couleur il y a la couverture en couleur en plus parfois mais parfois il est décoloré du coup il y a des petites tricheries mais normalement ma théorie fonctionne dans la très grande majorité des cas dit comme ça moi ça m'a fait rêver vous n'êtes pas des jeunes filles de 12-16 ans pour la très grande majorité mais il faut s'ouvrir la lecture de nos enfants et dans la première partie sur la recherche des pépites alors c'est vrai que on a nous les la première génération de lecteurs qui sommes donc devenus quelque part pour certains éditeurs on avait cette volonté de pionnier de découvrir la principale problématique et ça rejoint ce que je viens de vous dire sur la production shoujo c'est qu'on est de plus en plus face à des consommateurs que vraiment des lecteurs donc et c'est là où effectivement quelque part c'est à vous de prendre le relais dans le cadre de conseils parce que on a beaucoup beaucoup de mal notamment sur lecteurs féminins à les orienter vers autre chose que de la romance lycéenne c'est très très compliqué et moi sur mon travail de pionnier en recherche de pépites il y a des tas de genres effectivement que je ne peux pas exploiter à grand regret et tout dernièrement il y a un magnifique seinen donc un titre pour jeunes adultes il y a déjà 40 volumes publiés au Japon sur l'histoire passionnante d'un jeune entraîneur de foot comment il va réussir à transformer une équipe imaginez 40 volumes pour arriver à transformer des joueurs avec des noms japonais donc quelque chose qui est totalement intéressant pour 95% de la population française et donc arriver à trouver une économie sur un potentiel lecteur de 1000 à 1500 lecteurs tout simplement impossible donc malheureusement il y a énormément de pépites comme ça par exemple sans aller sur ce type là mais tous les titres de sport en général sont très difficiles à vendre on l'a vu même Olivier Tom n'arrive pas à cartonner Captain Tsubasa n'arrive pas à cartonner chez Glenard et la meilleure vente d'un titre sportif c'est un titre de football américain et qui finalement n'a rien à voir avec le sport c'est juste un très bon chônen à l'échelle 21 mais ces liens avec le sport sont très faibles on n'arrive pas à capter mais on a essayé avec le tennis le volet le basket tous les sports tous les sports pas si imaginables la danse tout avec les fédérations françaises avec le soutien avec tous les travails de prescriptions pas si imaginables ce ne sont pas des gens qui ont envie de lire forcément dans ces univers donc il y a encore des tas de pans à explorer dernièrement nous on avait avec la co-éditrice Joana Ardaillon on avait fait un super kiff ça a été de faire Karl Marx le capital en manga ça a été un truc extraordinaire un travail formidable qu'on a pu faire notamment avec Olivier Boson Snow donc c'était une expérience formidable difficile à après trouver d'autres pans comme ça vraiment exploitable mais ça reste effectivement le côté le plus intéressant de travail donc on s'y atteigne toujours à chaque voyage génial au Japon c'est beau ce que tu as dit surtout sur Olivier Boson Snow j'ai pas répondre sur la question des femmes ça va rafacer mais je vais pas le faire mais par contre sur qu'est-ce qui me plairait vraiment d'éditer en France comme type d'oeuvre il y a la quasi-totalité de ce qui m'a fait grandir et rêver quand j'étais gamin a été publié aujourd'hui c'est une des grandes chances d'avoir des oeuvres patrimoniales qui ont été relativement bien publiées ou en grande partie à part peut-être l'intégrale de Doc Savage époque Marvel années 70 pour ceux qui se souviennent en back-up de la revue Planète des Singes voilà notre agitance d'épisame son c'est un truc que je voulais faire que j'ai jamais fait que je pense personne ne pourra faire pour des histoires de droits ou de disponibilité de fichiers parce que ça coûterait trop cher pour en vendre 500 exemplaires donc là je rejoins Iker il y a évidemment des choix qui sont orientés par des envies d'éditeurs qui sont qui découlent des expériences de lecteurs et d'amateurs en ce qui me concerne j'ai le prisme de la librairie aussi qui m'a pas mal façonné par rapport à mes goûts par rapport à mes choix et je dirais mon appétence du produit comique et de son au sens large potentiel commercial chez nous pour essayer de trouver quels seraient les titres qui seraient susceptibles d'intéresser le marché français mais c'est pas que ça c'est aussi essayer de travailler plus dans la profondeur et dans la relation à l'auteur qui m'intéresse c'est d'aller chercher des oeuvres et de les travailler avec les auteurs des éditeurs historiques de comics en France l'ont fait très bien Thierry Mornet par exemple chez Delcourt c'est un de mes vieux copains Thierry a travaillé auprès des auteurs il n'a pas juste fait de l'achat de droits pour se faire plaisir et il a fait aussi on le fait tous mais il y a eu un vrai travail à un moment donné qui consiste aussi à créer la notoriété la reconnaissance du travail d'un auteur je crois que c'est ça qui pour moi est le plus important j'ai la chance de ne pas avoir à travailler sur les licences Marvel DC et Star Wars c'est un vrai bol que j'ai finalement comme ça je peux travailler sur des oeuvres avec des auteurs et plus spécifiquement pour prolonger cette réponse ce qui moi m'intéresse le plus c'est de travailler dans la création c'est à dire d'aller de franchir une étape supplémentaire et de proposer à des auteurs de la scène comics américaine c'est pas forcément des américains il y a énormément d'européens qui travaillent pour le marché américain qui sont certains quasiment connus que pour ça par exemple un français Olivier Coapel est un auteur majeur aux Etats-Unis c'est une star chez Marvel en France il est quasiment inconnu en dehors du public des lecteurs de comics Marvel donc les pourvoyeurs de contenu pour les éditeurs américains et les auteurs sont de tous horizons aujourd'hui et moi ce qui me motive et qui m'intéresse le plus c'est d'aller travailler avec eux pour imaginer de la création à l'échelle internationale c'est à dire de travailler des projets qui sont les résultats les fruits de mariage entre un auteur de la scène européenne par exemple et un auteur de la scène américaine par exemple avant que j'arrive chez Glenna il y a un projet qui existait déjà qui est un projet de Xavier Dorison qui est une star de la bande dessinée qui a eu du succès partout chez plein d'éditeurs différents tous ici présents d'ailleurs nous avons du Xavier Dorison au catalogue et Xavier a travaillé avec un auteur très connu aux Etats-Unis mais très méconnu en France qui s'appelle Terry Dodson ils ont fait un bouquin qui s'appelle Redskin en France et qui est sorti après a posteriori aux Etats-Unis chez E-Mage justement je parlais tout à l'heure ça ne s'appelle pas Redskin par contre aux Etats-Unis ça s'appelle la Red One apparemment Redskin ça passe mal pour les Américains j'en profite pour dire que le cul c'est dur à vendre aux Etats-Unis parce qu'ils sont hyper protecteurs de ça ils ont le droit on a le droit de montrer des tripes on a le droit de montrer du sang des scènes de guerre de catastrophe des gens qui sautent sur des mines dans des comics mais dès qu'on montre un bout de téton c'est un vrai problème alors que le manga c'est les poils donc là les poils aux Etats-Unis c'est proscrit aussi il y a des libraires qui ont déchiré des comics parce qu'ils voyaient des choses et ils les ont déchirées publiquement parce qu'il y avait des scènes érotiques moi je me souviens à l'époque quand j'étais chez Soleil j'avais fait un partenariat avec Marvel justement et on avait sorti quelques titres du catalogue Soleil à l'époque une quinzaine de séries chez Marvel aux Etats-Unis dont la série Skydoll que vous connaissez sans doute j'imagine de Barbara Klanepa et Alessandro Barbucci et sur la couverture du premier comics de Skydoll publié par Marvel le personnage de Noah donc le personnage principal de Skydoll elle avait un téton un seul on voyait un seul parce qu'elle était en trois quarts face en fait pervers et donc en France c'est pas un problème c'est la couve elle est normale elle est plus d'ailleurs elle est toujours au catalogue tout se passe bien il n'y a pas de soucis aux Etats-Unis pour Marvel il a fallu gommer les faits tétons donc ça a été une tricherie avec la complicité et l'accord des auteurs pour ceux qui connaissent Barbara Klanepa je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile parce qu'elle n'a pas aimé le fait de retoucher son travail mais bon on a dû le faire pour satisfaire la pudeur de nos amis américains ce que font les américains c'est sur le manga puisqu'ils rajoutent allègrement ils redessinent eux-mêmes des culottes sur les derrière des jeunes filles pour pas que c'est insensé je crois qu'on arrivait au coup c'est ça qui est en train de se faire qui est très